Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours consacrée à la pharmacologie et plus précisément aujourd'hui nous allons étudier le développement des médicaments. Juste avant on va faire un petit rappel historique, vous savez que pendant la seconde guerre mondiale il y a eu des expérimentations médicales non consenties sur des êtres humains, notamment à Auschwitz et que suite à ça il y a eu des rassemblements internationaux pour établir une liste de règles, de principes déontologiques par rapport aux expérimentations médicales sur les êtres humains. Donc en 1947 est sorti le code de Nuremberg qui est une liste de 10 critères contenus dans le jugement du procédé médecin de Nuremberg et ces critères indiquent les conditions que doivent satisfaire les expérimentations pratiquées sur l'être humain pour être considérées comme acceptables. Et notamment, on l'avait déjà étudié dans une précédente vidéo par rapport aux principes d'autonomie, le consentement éclairé est volontaire ou libre. Et les chercheurs doivent donc minimiser les risques et les dommages potentiels sur les patients. L'année suivante est sortie la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle précise donc les droits fondamentaux de l'homme. Et je vais notamment citer l'article 25 qui dit que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être, ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Elle a le droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par la suite de circonstances indépendantes de sa volonté. En 1964, la Déclaration d'Helsinki, élaborée par l'Association médicale mondiale qui constitue une déclaration de principes éthiques dont l'objectif est de fournir des recommandations aux médecins et autres participants à la recherche médicale sur des êtres humains. La mission du médecin est de promouvoir et de préserver la santé de l'être humain. Il exerce ce devoir dans la plénitude de son savoir et de sa conscience. Alors par rapport à la Déclaration d'Helsinki, on pourra noter deux catégories de recherche biomédicale. La première avec bénéfice individuel direct qui comprend des sujets susceptibles d'en bénéficier et une recherche diagnostique et thérapeutique. Et la deuxième sans bénéfice, une recherche médicale biomédicale sans bénéfice individuel direct sur des volontaires sains ou malades qui acceptent de participer à une évaluation sans bénéfice immédiat personnel. Ça comprend les recherches épidémiologiques, en génétique, en physiologie, en physiopathologie et thérapeutique. Dans des lieux de réalisation qui sont stricts, avec des autorisations qui sont délivrées par le ministère de la Santé. Alors le développement clinique des médicaments. Nous avions vu dans une précédente vidéo le cycle de vie du médicament, avec au début 10 000 molécules qui sont criblées, et à la fin, un médicament qui va rester, avec 10 ans de recherche et de développement. Avant la commercialisation du 10 médicaments. Nous avions étudié ce schéma pour le développement et l'élaboration des médicaments génériques. Alors en moyenne, seulement 1 à 2 médicaments sur environ 10 000. Des substances qui ont été étudiées passeront avec succès les essais cliniques et seront finalement commercialisés. Ça demande en moyenne 15 années de travail qui sont nécessaires au développement de ce médicament. Alors ici, vous avez une autre présentation. Ici, sur les 10 000 molécules, on a une recherche, une phase préclinique et un dépôt de brevet pour finir sur la commercialisation d'un ou deux médicaments 15 ans après. Et bien sûr, une expiration du brevet qui amène des industries pharmaceutiques, des laboratoires pharmaceutiques, à commercialiser ce qu'on appelle des génériques. Alors on va voir les différentes phases. Alors ici, vous avez une représentation de ces différentes phases, mais on va plus les détailler. Donc on va lire la diapo. Plus on avance dans le temps et plus le nombre de molécules candidates diminue. Alors, 10 000 molécules au début avec des essais in vitro. Ensuite, des essais sur des animaux, environ 20 molécules. Et ensuite, des essais sur l'homme. Premièrement, sur des sujets sains. On parlera de la phase 1. Et ensuite, des essais sur des patients. On parlera de la phase 2, de la phase 3. Mais également de la phase 4, vous allez voir. Alors, donc, la phase préclinique. On en a parlé, va comporter des études in vitro et in vivo. Et notamment, pardon, on va utiliser des animaux pour les processus expérimentaux. Pour déterminer l'efficacité, la toxicité, la pharmacocinétique, la pharmacodynamie et les effets indésirables. Ensuite, nous passons à la phase 1. Qui va être faite sur des humains volontaires sains. Environ 20 à 50. Alors, ces chiffres peuvent varier des différents documents que j'ai pu trouver. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc, pour établir des données de sécurité préliminaire. La tolérance, la pharmacocinétique, la pharmacodynamie. Et la relation entre la dose et la réponse. Ensuite, on va passer sur la phase 2. Alors, là, ça va être fait sur des humains, sur des patients qui sont malades. Environ 150 à 350. Pour établir des données de sécurité et la posologie. Étudier le dosage par rapport à l'efficacité. Et l'effet sur la maladie. Ensuite, on va passer à la phase 3. Toujours sur des patients malades. Mais avec un plus grand échantillon. De 250 à 4000. Pour établir des données de sécurité et d'efficacité à court terme. Et pour établir l'efficacité de la molécule, du médicament. Par rapport au traitement de référence. Ou au traitement de référence avec un X au pluriel. Et enfin, la phase 4. Qui intervient juste après l'autorisation de mise sur le marché. Donc pour la population générale malade. Avec une surveillance de la sécurité et des effets secondaires. Et une surveillance post-marketing. Et qu'est-ce que j'ai noté ? Également une pharmacovigilance. Voilà les anatomistes. C'était tout pour cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Au revoir. Merci.